On voit au milieu de la palmerie, sur un tronc de palmier, une dige d'achat blanche et un kouma, un petit chapeau brodé, qui sont les deux éléments fondamentaux des habits traditionnels omanais, de l'habit national omanais. On pourrait croire que c'est un omanais qui est allé se baigner quelque part, peut-être dans un falage ou quelque chose, mais bien sûr que non, c'est quelqu'un qui est en train de travailler dans les arbres. Alors je l'ai vu tout à l'heure, j'ai parlé un peu avec lui, on l'entend un peu, mais je n'ai pas l'intention d'aller filmer parce qu'il n'avait pas très envie, je pense qu'il n'a pas osé me le dire comme ça, mais il n'a pas eu envie d'être filmé ou photographié, donc on va respecter sa volonté. Et il est en train de faire ce travail-là, que l'on voit sur cet abro-là, c'est là qu'il était tout à l'heure, c'est-à-dire il prend les régimes de grappes, les grappes ou les régimes de dates qui poussent sur des branches, et on voit que toutes les branches sont normalement, poussent vers le haut, enfin je ne sais pas comment dire, là, donc il les tord, il les plie pour ensuite avec une cordelette jaune les attacher sur une autre branche afin que toutes ces dates puissent, par grappes, comme ça, par régime, puissent regarder vers le sol. Donc c'est très impressionnant sa façon de travailler, lui c'est un vieil Omanet, ce n'est pas du tout un... d'habitude les gens qui font ça ce sont les travailleurs du Bangladesh, oui c'est surtout des Bangladesh, mais enfin certains sont pakistanais, ceux qui font ça, ils le font avec une grande dextérité, c'est très impressionnant à voir, ils vont très haut, enfin à 25 mètres du sol pour le faire, lui, un homme très vieux, il m'a semblé quoi, il a plus de 70 ans, et il grimpe, il grimpe comme ça, sans cordes, sans rien, sur les troncs, alors c'est quand même, ce n'est pas très élevé, mais malgré tout c'est pas mal, et à l'aide de ses pieds tout simplement, de ses bras, de ses pieds, de la force de ses pieds, de ses bras, il réussit à faire ce travail qui n'est pas facile quoi, enfin je veux dire, c'est pas du tout un truc, c'est pas un jeu d'enfant quoi, j'ai essayé moi-même d'en faire, ça m'a pris un... enfin il faut une dextérité, il faut avoir l'habitude de le faire, quand tu le fais pour la première fois c'est difficile quoi. voilà, je ne sais pas comment s'appelle cette opération, le nom technique, mais c'est début mai qu'on le fait, et apparemment quelle que soit la grosseur de la maturité de la date, parce qu'on voit que sur ces arbres-là, certaines sont déjà grosses comme des olives vertes, et d'autres sont toutes petites comme des... comme des... je ne sais pas, comme des myrtilles vertes ou... je ne sais pas, enfin bon, toutes petites, et ça dépend des propriétaires, certains propriétaires, certains paysans décident de le faire maintenant, et on voit un certain nombre d'arbres, pardon, pas d'arbres, un certain nombre de palmiers, où le travail n'est pas encore fait.